Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le genre de quartier où la présence de la police, même pour un contrôle d'attestation, peut faire du bruit. On est des êtres humains, on est pas des machines. Ben oui, normalement, on se dit qu'on 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 se dit qu'il y a un autre véhicule. On a un tir de mortier à proximité du magasin d'or. Une première patrouille est appelée en renfort. Ça nous confirme un secteur calme, malgré le tir de mortier d'il y a quelques minutes. Attestation ? On a été un 38 de TK-700, deuxième tir de mortier, troisième tir de mortier. Huit tirs de feu d'artifice qui proviennent du coeur du quartier. Tu vas passer par le petit espace là où il y a le... Cette fois, les policiers s'équipent lourdement et investissent la cité. Les artificiers, comme les habitants, semblent avoir disparu. Et ça a été découvert où ? Là où la cour, elle a été cassée. Ouais, c'est pas mal, là. Il y a un peu d'un bas derrière, et moi, là, au bord. Deux emballages de feu d'artifice, normalement interdits à la vente, mais qu'on trouve, d'après la police, sur Internet, pour une dizaine d'euros. Ah, c'est pour nous dissuader éventuellement de venir, et puis d'autre part, pour montrer un petit peu leurs moyens d'action, quoi, on va dire. Quelques jours auparavant, dans le même quartier, les tirs visaient cette fois directement les policiers. Ça part en couille. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ce week-end-là, une soixantaine d'impacts a été relevés sur les véhicules de police. Ni ce policier, ni aucun de ses collègues n'a été blessé. L'agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d'importants trafics de stupéfiants. Contrairement au reste de la France, ici, les deux confinements n'ont pas entraîné de chute de la délinquance. Et comme dans beaucoup d'autres cités, le face-à-face quotidien entre les policiers et ceux qu'ils contrôlent continue presque comme si de rien n'était. Il est 8 heures du matin. Premier contrôle d'un point de deal pour la BST, la brigade spécialisée de terrain. Parmi ces 4 garçons, 3 sont déjà connus de la police. On enlève la cagoule. Calme-toi, là. C'est toi qui fais le malin à chaque fois. Leur attestation de sortie sont vérifiées. Le jeune homme a 470 euros sur lui. C'est bon, j'ai trouvé. Plaqués sous les feuilles, là-bas. La cocaïne. Cocaïne et cannabis. Bravo. Voilà, ce matin, vous perdez 300, 200. Vous perdez 800 euros ce matin, les gars. Tous les jours, à l'ouverture du point de deal, il y en a un qui arrive avec ça. Souvent, ils le plantent. Là où ils sont, c'est à vue d'oeil. Donc on sait que dans le secteur où il y a une visibilité, ils l'ont à l'oeil. Et c'est souvent dans les endroits, c'est d'aller bosquer, planquer sous des pierres. Ils vont même jusqu'à creuser des trous, mettre des feuilles dessus et c'est au-dessus. Les 3 garçons qui n'avaient pas d'argent sur eux sont écartés du contrôle. Le 4e attend d'être fixé sur son sort. C'est à vous la drogue qu'ils ont retrouvés, là ? Comment ? Et l'argent, c'est quoi ? Juste derrière, ses 3 copains sont plus détendus, voire provocateurs. Bon, c'en est quoi, alors, Laurent ? Laurent, policier à Grenoble depuis 2010, était jusqu'alors surnommé dans le quartier le Marseillais. Le Marseillais, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il s'appelle Laurent. Et après... Et toi, c'est... Et toi, c'est... C'est Laurent, c'est Laurent, c'est Laurent, c'est Laurent. Et du coup, pour rayer Marseillais, mettre Laurent à la place. Comme ça, je sais que c'est pour moi. C'est Marseillais, c'est un bain. C'est bien, tu sais lire. On me prend avec du recul, hein. Oh, ça me fait rire. C'est pas la première fois qu'on a droit à des menaces de mort, les trucs comme ça. Parce que le rigolé, là-bas, avec sa cagoule, la dernière fois, sur le scooter, il faisait ça. Parce qu'on avait failli l'interpeller avec le stup et il avait failli se casser la gueule là-bas au virage. C'est un majeur, on est en-delà des 1 000 euros qu'on a fixés. Laurent reçoit l'ordre de laisser partir le 4e garçon avec ses 470 euros. Il a basculé sur 34 pour un avivre, le gars cyclique. En dessous de 1 000 euros, les autorités à Grenoble n'engagent pas de poursuite pour non-justification. de ressources. C'est frustrant, un peu. On a l'habitude, hein. C'est pas la première fois qu'on les contrôle qui a pas travaillé avec l'argent. Ouais, sachant que c'est de l'argent lié à la drogue. C'est pas un argent de poche. Parce qu'un petit coup pur, non, non, non. En plus, il sort de prison pour trafic de stup. Vous avez une attestation, du coup, sur vous ? Non. Laurent n'a plus qu'une seule carte en main, grâce au confinement. Sortez de chez moi, monsieur. Non, 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 attendez. Vous habitez pas ici, dites pas vous sortez de chez moi, vous vous habitez de l'autre côté du quartier, là-bas, de l'autre côté de l'avenue. Votre présence ici, comment vous l'expliquez ? En fait, je vais fumer chez moi, je vais fumer d'or. D'accord, donc vous faites 500 mètres pour aller fumer. D'accord. Donc, monsieur, vous serez verbalisé. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire 500 mètres pour se cacher, pour fumer. Surtout que je sais très bien ce que vous faites ici. Vous retournez chez vous immédiatement. Monsieur, c'est par là-bas que vous habitez. J'ai besoin d'autre homme. Non, vous allez à pied, vous êtes venu à pied. Vous repartez à pied. Une amende à 135 euros qu'il recevra à son domicile, mais qui ne semble pas dissuasive pour ses copains. Ils regardent pour voir si on quitte bien le secteur. Voilà. C'est bon, il faudra qu'ils se passent rechargés. Ils vont passer un coup de fil, il y a un scooter qui va venir les recharger. On le voit en noir, là, au bout, là-bas. Après, ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on quitte le secteur. Puis ensuite, ils vont remettre en place le point de deal avec une nouvelle recharge. Les policiers de la BST ne restent pas sur le point de deal, car ils doivent inspecter les parties communes dans un autre quartier où des feux d'artifice ont été tirés la veille. Armes et regards tournés vers les étages dès le matin, ils sont obligés de raser les murs. Alors, on se met bien en dessous pour éviter les projectiles, bien sûr. Parce que ça arrive quand on prenne des projectiles, donc... Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Calme ? Oui, pas bien. Très sale, toi, d'habitude. Oui, voilà. Tous les jours, vous balayez tout ça ? C'est comme ça que, des fois, on tombe sur des belles surprises. Ça peut être des engins pyrotechniques. Après, ça peut être du stupéfiant aussi, qui est planqué. Voir des armes de poing aussi, ça peut... Il vérifie même qu'il n'y ait pas de projectiles stockés sur les toits lorsque ceux-ci sont accessibles. Pas de traces d'artifice ce matin-là. Et déjà une autre intervention. Ce 2e confinement, comme le 1er, crée des situations familiales tendues. Bah, s'il est là, on va aller voir les pompiers. Jean-Louis, major de 48 ans, a été appelé pour un garçon de 19 ans, frappé par son père. Il voulait faire une attestation pour sortir, accompagner sa maman. Le jeune, il voulait faire une attestation. Le papa a pété un câble. Il a jeté la chaise sur lui, donc il s'est protégé. Il a pris un coup sur la tête. Et il a un bel hématome avec un gonflé. Et la maman, elle est où, actuellement ? Ils sont dans l'appartement. Le père et la mère sont loin. Demandez juste s'ils désirent déposer plainte, déjà. Ils désirent déposer plainte ? Mais oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. La police, ouvrez, s'il vous plaît. Sans l'autorisation d'un magistrat, sans flagrant délit... Bonjour, madame. Monsieur... Vous pouvez lui dire de venir, s'il vous plaît ? Les policiers doivent obtenir l'accord des occupants pour pénétrer dans l'appartement. On peut rentrer, madame ? Oui, en courant. Il est où, monsieur ? Il est sorti. Non, je vous crois pas. Je vous crois pas. Qu'il vient nous voir tout de suite, c'est pour votre fils. Je ne lui viens pas par hasard. Je pense qu'il est sorti. Je suis sûr qu'il est dans l'appartement. Alors, allez, vous lui dites de venir nous voir, s'il vous plaît. Allez. Bonjour, monsieur. Enfin, on va gagner du temps. Je vous explique. Votre fils a été transporté à la clinique mutualiste parce qu'apparemment, vous avez eu une altercation avec lui. Vous allez d'accord ? Lui, il va battre avec moi. Oui. Peu importe, j'entends. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il faut que vous venez avec nous à l'hôtel de police pour être auditionné. Donc, vous venez calmement, tranquillement, et après, vous repartez. D'accord ? Oui, il était bien là. Ça sert à rien de dire qu'il n'est pas là. En plus, c'est pour votre fils. Bah oui, il est transporté à l'hôpital. C'est qu'il est blessé. Bon, on y va tranquillou. Je vous menotte pas. D'accord ? Non, non, mais je vous le dis, je vous menotte pas. Vous venez tranquillement avec nous. Vous avez été correct. Je suis correct. D'accord ? Allez, on va à l'hôtel de police. Le père violent sera placé en garde à vue au commissariat. La justice décidera d'une médiation familiale. Pendant le 1er confinement, les violences intrafamiliales ont augmenté de près de 30%. Quelques heures après leur passage matinal sur le point de deal, les policiers y retournent en début d'après-midi. Ouais, ça part la courette, hein, vers vous. Cette fois, des guetteurs signalent tout de suite leur arrivée. Du coup, les dealers ont disparu. Ouais, vous allez râper un. Mais ils ont laissé dans les buissons des preuves de leur présence. À mon avis, c'était posé là. Un nouveau gramme de cocaïne, ici. C'était posé là. Et je pense que c'est 1, 2 qu'il a là-bas qui a pris la recharge. C'est les 20 doses que ce matin. Et ça, c'est l'extra, on dirait. Et là, toujours dans le parc, au milieu des habitations. Ça, c'est l'extra. Des cachets d'ecstasy à l'effigie de Donald Trump. On va un peu de tout, hein. Le confinement ne semble pas perturber le trafic. Et la nuit, les policiers ont tout autant de travail. Yvan et Ludovic appartiennent à l'unité canine. Ils patrouillent de 20h à 5h du matin. Comme les restaurants, bars et discothèques sont fermés, ils chassent les fêtes improvisées sur les parkings. Quatre contrôles cette nuit-là, avec des fêtards parfois dans un état second. Avec ces ballons, les garçons inhalent un gaz qui les fait planer. Hé, coupe le moteur ! Coupe le contact, là-haut ! Le passager arrière jette quelque chose au pied des policiers. Tu te fous le meilleur, toi ? Vas-y, sors. Sors, sors ! C'est bon, je t'ai dit ! C'est bon, je t'ai dit ! C'est quoi, qu'il a balancé ? Tranquille, j'ai balancé mon ballon ! Vas-y, sors. Pose ta... T'as une spéciale sur toi, là ? T'as fait pas ça tout le week-end, tout le week-end, t'as pas à être dehors ! T'as une décide sur toi ? Hein ? C'est ce que je te dise, moi ! Je travaille, moi ! Tranquille. Y a rien, tranquille. T'as rien, toi ? T'as rien, toi ? Tiens, passe-moi l'autre bouteille, là. Contenant du protoxyde d'azote, ces bonbonnes sont vendues 30 euros l'unité dans le commerce. En fait, ils mettent ça dans des ballons, parce que c'est froid, là. Ils attendent le chauffe, puis après, ils inhalent ça, et ça les... Ça leur touche le cerveau, quoi. En fait, c'est un peu la nouvelle drogue qui est, entre guillemets, autorisée, quoi, puisque forcément, rien ne... Ça sert à quoi, normalement ? Ben, à gonfler des ballons. Gonfler des ballons, ou alors faire de la chantilly. Même si le produit n'est pas illégal, les policiers confisquent toutes les bonbonnes. Vous faisiez quoi, là, dehors ? Par contre, je crois que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas le droit d'être dehors. Non, on va rentrer, là. Non, mais vous allez rentrer tous les soirs, vous nous le dites, vous allez rentrer. Et quand on arrive la prochaine fois, et que vous avez les trucs, là, vous les posez direct, direct, d'accord ? Si vous parlez de respect et tout, ben, respectez. On se voit pas avec le masque, mais... Tu vas voir, Matron, j'ai avec le gars, tu vois. Ben, voilà, la prochaine fois, si c'est vous, vous me dites, enlevez ton ballon. Tiens, ramasse le ballon que t'as foutu par terre, là. Même si c'est pour le rejeter 10 mètres plus loin, mais au moins, comme ça, on part, il est plus loin. Allez, messieurs, bonsoir. Tous les garçons seront verbalisés pour le non-respect du confinement. Ce rapport de force quotidien est encore plus tendu avec les dealers. Avec le temps, Laurent et ses collègues de la BST ont appris à connaître les différents maillons du trafic ainsi que leurs méthodes marketing. Bon, voilà ce qu'on trouve sur le point de deal à Mistral. Tout le petit marchaïdansing, tout ce qu'ils vendent à côté, en plus de barrettes. Ça, c'est des feuilles à rouler, peut-être gouchant ou un peu comme ça. Ça, c'est les grattoirs quand ils mettent l'herbe de cannabis, quand ils mettent la tête pour la frictionner en petits morceaux, pour le mettre dans le joint, les feuilles à rouler. Et ça, c'est la petite plaquette qu'ils ont fait sur les produits, les tarifs, ce qu'ils proposent. Et ça marche très bien. C'est un des plus gros points de deal de Grenoble. Alors, ils tournent autour de... Allez, 15 000 euros. Entre 10 et 15 000 euros par mois. Par mois. Ah non, par jour ou non. Oui, parce que oui. Oui, on a déjà fait des interpellations où de la sacoche, il y a déjà plus de 1 500 euros et c'était sur une vente de 1 à 2 heures. En France, le chiffre d'affaires du trafic de cannabis est estimé à plus de 5 millions d'euros par jour. Et à côté, là, c'est quoi, sur la table ? C'est le genre de talkie-walkie avec lequel ils fonctionnent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est des talkie-walkies qu'on trouve dans le commerce. Et ça leur sert à quoi, ces talkie-walkies ? Ah non, c'est notre arrivée dans le quartier. Il y a une mise en place qui est faite le matin vers 9h30, 10h. Ils recrutent sur des réseaux comme Snapchat, des trucs comme ça. Ça arrive de Saint-Étienne. On a contrôlé des guetteurs de Saint-Étienne. Hier, c'était Annecy. Donc, ça rayonne vachement pas mal autour. Ils auront le sandwich qui est offert. S'ils fument, ils ont une barrette de résine de cannabis qui est offerte pour la journée. Et ils sont responsables du talkie-walkie. S'ils se font confisquer le talkie-walkie ou qu'ils le perdent ou qu'ils le cassent, c'est imputé sur leur salaire. Les policiers ont bien du mal à déjouer la vigilance de ces guetteurs, payés aux alentours de 80 euros par jour. Ça y est, ça gueule. Ça y est, on a annoncé. À pied, à portée de voie des vendeurs ou sur des scooters, souvent volés, parfois sans casque. Quand ils pénètrent sur le point de deal, les policiers repèrent quand même trois suspects qu'ils connaissent bien et qui s'éloignent doucement à leur vue. Monsieur l'attestation, allez-vous ? Eh bien oui, viens me la montrer, pourquoi tu t'en vas ? Ils seraient tous connus pour trafic, Laurent ne veut pas les lâcher. Ils glissent, ils glissent pour les récupérer, là. Tu vas te calmer, oui ? Cette proximité quotidienne sur un même territoire se révèle parfois électrique. Allez, c'est un contrôle. Ouvrez la veste. Ouvrez la veste. Ouvrez la veste ! Quoi ? Il n'y a pas de courant ici. J'ai rien sur moi. J'ai rien à tirer. Tu ouvres ta veste et c'est tout. Tu ouvres ta veste et tu ne discutes pas. On a fait ce qu'on a à faire et après. Vous savez très bien que je n'ai pas de... Bien, bien sûr. Et t'es tombé pour des bonbons encore un marre aussi, non ? Tu recules. Voilà, on fait les fous. Tu recules. Comment ? Tu recules. Toujours que tu ramènes ta gueule. Toujours. Parce que on me course, on me contrôle, j'irai sur moi. Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours ? Je ne suis pas un gamin, moi. Tu fais comme les gamins. Tu fais comme les gamins. Je ne suis pas un gamin. Tu veux faire le barbeau, tu sais très bien ? Le barbeau, ouais. Je crois que tu ne te rappelles pas de moi, alors. Mais tu te rappelles de quoi ? Tu as fait quoi, toi ? Je ne me suis jamais écrasé devant toi et je ne m'écraserai jamais devant toi. Et ça, ça te fait chier, ça. Tu as fait quoi, toi ? Ça, ça t'emmerde que je ne m'écrase pas de la gueule devant toi, hein ? Mais t'as un uniforme ! Et alors ? Qu'est-ce que ça va changer ? Quand il y va de toi, je te tiendrai toujours à la gueule. Tu te fais pèse de moi, c'est comme ça. Arrête, t'as un uniforme. C'est quoi, des menaces ? C'est pas des menaces, ça. Tu me menaces ? Alors, maintenant, tu redescends et tu laisses mon collègue finir la palpation. Il m'a palpé, là, il n'y avait rien. Et la dernière fois, quand tu as reculé le collègue que t'ont ramené et que tu avais des cocoyes dans les couilles, tu veux que je te le rappelle ? C'était il y a deux ans. Non, c'était il y a deux ans. C'était il y a six mois, c'était il y a deux ans. Ah, ben voilà. Sors les billets et compte-les devant moi. C'est sûr, il y a 700 euros, je travaille. 700 euros en espèces, pas assez pour engager des poursuites pour non-justification de ressources. Juste à côté, un autre homme reproche à un jeune policier d'avoir sorti sa bombe lacrymogène. Arrête, arrête. C'est avec moi que tu es pas. Stop ! Stop ! Ne fais pas monter, ça sert à rien. Il fait son boulot. Il sait très bien que dans les quartiers, il faut s'imposer. Mais viens pas faire le voyou, viens pas faire le policier. Viens pas faire le policier, t'as blessé. Je te le dis, fais pas le policier. Fais pas le policier. Il l'a fait parce que... Parce que... C'est terminé. Parce qu'il sait pas comment ça va tourner. Il sait pas, donc il calme le contrôle. Il faut circuler. Merci. Allez, au revoir. Presque tous ces policiers s'équipent de leur propre caméra pour filmer leurs interventions. Comme ça, s'il y a des ouvrages ou des menaces, je peux donner la vidéo et elle peut être annexée en procédure. Et notre parole, elle est pas mise en compte. Et comme ça, on peut pas dire que c'est moi qui ai provoqué, que c'est... Voilà, au moins, je suis carré, je suis droit dans mes bottes. La dernière fois, celui qui a la plus grande gueule, c'est lui qui est sous stéroïde. C'est pour ça qu'il est tout à fond. Et la dernière fois, sur un contrôle comme ça, où il a eu une petite fiche de recherche, quand ils l'ont ramené, dans les palpations garde à vue, il y avait 10 cocottes de cocaïne. La cocaïne, le crack, c'est lui qui dit là. Il laisse pas les autres faire parce que ça rapporte trop. Et là, les 700 balles qu'il avait, tu peux être sûr que c'est la coca d'aujourd'hui. À défaut de flagrants délits ou de saisie de drogue, les policiers décident de rester sur le terrain pour gêner le trafic. Et à défaut de vendeurs, ils interceptent le guetteur qui les avait signalés à leur arrivée. Coucou, bonjour ! Bonjour, jeune homme ! Bonjour, ça va ? Ça lève les mains des poches. Ça lève les mains des poches, ouvre la veste. Ouvre la veste. Pourquoi vous criez à Rhin ? Jeune homme, on vous pose une question. Assumez une fois dans votre vie. Pourquoi ? Parce que quoi ? Pour signaler l'arrivée. Voilà, pour signaler l'arrivée. Au moins, tu portes tes... Couilles. Voilà, c'est très bien. Quel âge tu as ? 17 ans. 17 ans ? Ça va ton téléphone, s'il te plaît, 17 ans. Trouve-moi le numéro de tes parents parce que tu es mineur. Allez, dans le répertoire, papa, il n'y en a pas 50. Comment il s'appelle, ton père ? Comment il s'appelle, ton père ? Ah, ça jette. Ça jette dans les étages. Une bouteille vient d'être lancée vers les policiers. Raté ! Oui, bonjour, c'est la police nationale. C'est pour vous aviser que votre fils est sur un point de deal. Donc, en gros, il participe au trafic de stupéfiants en annonçant la présence de la police. Sachant que s'il accrochait en complicité le trafic de stupéfiants, c'est 10 ans de prison. Donc, je vous laisse prendre contact avec votre fils et le recadrer. Bonne journée, monsieur, au revoir. Effectivement, ça ? De temps en temps, oui, quand ils sont mineurs. Mais bon, il y a des parents qui, malheureusement, nous disent il a 17 ans, il fait ce qu'il veut, il sort de la maison, il rentre quand il veut, donc ils n'arrivent pas à le gérer. Le guetteur est relâché. Il est très rare que la justice en condamne. À Grenoble, malgré les confinements, 180 personnes ont été placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants depuis le début de l'année, un chiffre stable par rapport à 2019.